Bonjour David, merci de répondre à nos questions. Première question, comment vas-tu et comment va l'équipe de Nantes ? Tout le monde va dire apparemment qu'on est très fatigués, mais oui, on a l'invie de continuer cette belle partie de victoire qu'on a eue jusqu'à ce moment-là. Et oui, on a bien préparé le match contre le secrétaire, puisque ça vient très fort et oui, on va essayer de continuer dans le chemin de la victoire. Est-ce qu'en début de saison, vous vous attendiez à être aussi performant, à avoir autant de victoires, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions ? Non, non, mais on s'est bien préparé à la prépa, en sachant qu'on aurait beaucoup de matchs par semaine, presque dès que la saison a commencé. Et voilà, tu vois qu'effectivement, on s'est bien préparé. Et après, voilà, les matchs sont arrivés, on a enchaîné de bonnes victoires, de bons matchs, et on est arrivé jusqu'ici. Et alors maintenant, il faut continuer, jusqu'à la Légion, ils vont dire non, mais pour l'instant, ça va. Est-ce que tu peux me parler du match de ce soir ? Est-ce que tu t'attends à un match compliqué ? Oui, on s'attend à un match très compliqué, parce que, oui, on a fait qu'un trameau, on a bien préparé le match quand même, mais c'est vrai que la fatigue, le voyage après le match contre la Rioja, ce n'était pas de notre convenience, mais voilà, on sait que c'est un match important, qu'on joue à la maison, et on peut montrer pourquoi on est là. et alors, l'équipe continue à être très ambitieux, et on va essayer de montrer ça dans le début du match. À titre personnel, toi, c'est ta deuxième saison à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu, statistiquement, j'ai jeté un œil, tu es en progression, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, est-ce que tu te sens mieux dans l'équipe ? Oui, oui, je me sens mieux, je crois que j'ai un rôle un peu plus important que la saison dernière, mais voilà, la saison dernière, c'était une saison pour m'adapter, quoi. Alors, je me sens plutôt bien, je connais l'équipe, je connais la ligue maintenant, et surtout, je connais un peu plus le jeu de l'équipe. Alors, je me suis adapté beaucoup à mon rôle, et maintenant, je sais que j'ai joué un peu plus de minutes, et surtout, si j'ai marre de buts, si j'ai de l'équipe, ça veut dire que je peux avoir plus de confiance, non ? Alors, je peux aider l'équipe en ce sens-là de jeu. On a chez nous deux Espagnols, Victor Alonso et Juan Castro, que tu connais un petit peu, je crois. Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer avant le match de ce soir ? Oui, alors, les derniers matchs, j'ai vu qu'ils ont très bien joué, alors, j'aimerais bien qu'ils se relâchent un petit peu pour ce soir. J'ai demandé à Victor de te passer un message aussi. Je ne sais pas si tu vas te souvenir, il m'a parlé du moment où vous êtes partis à Chypre ensemble, il m'a parlé de ta coupe de cheveux. Oh là là ! Ouais, ouais, je me souviens, ouais, ouais, ouais. On avait 14, 15 ans, je ne sais pas, 16 ans, mais moi, j'étais petit, parce que moi, je suis 91, et lui, il est 90. Et, oh là là, là, j'avais un petit coiffure beaucoup plus large que ce que j'ai maintenant. Je ne faisais pas trop attention à l'image à ce moment-là. Je ne me concentrais que sur l'emballe, mais maintenant, c'est un peu plus différent. Merci, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.